Regarde-moi, regarde-moi, droit devant, comme ça. Non, non, tu ne montes pas les yeux. Ouvre les yeux. Regarde-moi, Nathalie. Non, Nathalie, là, je suis là. Voilà, tu me regardes ? Il ne faut pas fermer les yeux, Nathalie. Je ne peux pas te mettre de rissile si tu fermes les yeux. Solange se donne du mal pour appliquer ce mascara. Il faut persévérer pourtant. Nathalie tient à avoir un beau maquillage parce que ce soir, elle sort en discothèque et veut être la plus belle pour aller danser. Donc, j'applique en zigzag pour ne pas faire de paquets. Ouvre l'œil. Voilà, ça va. On n'a pas fait des grands cils, mais on a quand même bien ouvert le regard. Nathalie est donc de sortie ce soir. Comme 15 autres résidents de Cap Cornélie, un foyer pour personnes en situation de handicap. Et si le maquillage est exceptionnel, Solange, qui est bénévole, a l'habitude de venir ici toutes les deux semaines pour une séance de soins du visage. Ce moment, tous l'attendent avec impatience, même les hommes. Ça va, Maurice ? Oui. Ah, Maurice, ça te fait du bien ? Oui. Tu aimes quand je t'amasse ? Oui. Il est toujours oui. Monsieur, oui. Je vais t'appeler Oui, oui. Mon t-shirt, moi, je couche. C'est pas comme elle va. Non, ma t-shirt, il faut. En fin d'après-midi, c'est l'effervescence autour de Solange. L'impatience se fait plus grande. Manucure ici, coiffure là. Les dernières retouches sont en cours. Et tous pensent à la soirée qui s'annonce. Ça te plaît, c'est bien. On est excités. Pourquoi ? De retrouver les autres collègues, mes amis, les potes. On va danser, parler. Bois de la grenadine, manger des cacahuètes. S'amuser ? Oui. Pour voir les copains, voir les verrailles des copains, tout ça. Voilà. Des soirées sympas. Je suis contente. On va danser. Sabrina, elle, est partie enfiler sa tenue. Ses soirées en discothèque sont pour elle l'occasion de passer doublement un bon moment. J'adore danser. C'est ma passion. Surtout mon amoureux. Je l'aime. Vous allez danser ensemble ? Oui, c'est ça. Vers 19h30, les 16 résidents et leurs trois accompagnateurs partent direction le centre-ville de Mulhouse. La Joyeuse Band n'a plus que quelques mètres à parcourir avant d'arriver au Club 1900. Bonsoir, bienvenue. Ça va ? Bien, super. Merci. À l'intérieur, ils ne perdent pas une seconde et se ruent sur la piste de danse. Là, ils retrouvent d'autres personnes handicapées comme eux, venues de toute l'Alsace et parfois d'au-delà. Ce soir, ils sont un peu plus d'une centaine et ils dansent, ils sautent, ils chantent sans s'arrêter. À l'initiative de ces soirées en boîte de nuit, l'association parentale Adapéi Papillon Blanc, qui gère une trentaine de structures d'accueil pour personnes handicapées en Alsace. Elle a convaincu le patron de l'établissement de les accueillir tous les deux mois à un tarif réduit. Quand je les vois s'amuser, j'ai l'impression qu'ils bercent toute leur enfance. Contrairement à une autre clientèle, ils sont là, ils viennent, ils apprécient. On ouvre à 20h les ports, jusqu'à minuit, ils sont sous la piste, en train de profiter de ce petit moment que je leur accorde. Le DJ le confirme, l'ambiance est rarement aussi festive dans les soirées dites normales. Chorégraphiez un peu ce soir, allez, retournez ! Ils oublient tout, ils dansent avec la musique, ils font des rencontres, ils discutaient avec tout le monde. C'est vraiment que de la joie. Ils sourient tout le temps, ils viennent vraiment pour profiter, pour danser. Il y a quelques mois, j'avais un groupe et je me suis dit, le samedi soir, je vais tenter une entrée en discothèque avec des gens, entre guillemets, normaux. Et donc, on est arrivé aux alentours de minuit. Et donc, il y a un résident qui m'a dit, mais pourquoi ils sont tous tristes ? Pourquoi personne ne danse ? Et du coup, eux-mêmes, qui dansent tout le temps, n'ont pas osé se lever. Ils ne sont pas allés danser, ils se sont un petit peu ennuyés. Au bout d'une demi-heure, ils voulaient rentrer. Parce qu'effectivement, le peu de personnes qui dansaient, il n'y avait pas de sourire. Les gens ne s'éclataient pas. Comparé au jeudi, où ils sont sur la piste, ils sautent dans tous les sens, ils s'amusent, ils sourient. C'est ça qui est génial. C'est vrai que du coup, même moi personnellement, je ne peux plus aller en discothèque autre que le jeudi avec eux. J'ai tellement l'habitude de cette ambiance, de ces sourires, de ces gens qui sont pleins de joie de vivre, qui ont envie de s'amuser, qui sont tellement gentils, qui sont extraordinaires. Et finalement, quand on y va un autre soir, on ne retrouve plus du tout ça. Ces soirées existent depuis six ans à Mulhouse et connaissent un succès continu. Pour l'association, c'est un exemple réussi de société inclusive. Il est rare d'aller dans une boîte de nuit, une vraie boîte de nuit, pour une personne handicapée. Et de se retrouver au milieu d'une piste de danse avec un DJ, à pouvoir boire dans un vrai verre et de l'alcool, s'ils ont envie, de se retrouver en situation normale. L'association aimerait pouvoir développer ce genre de soirée, où l'on porte un regard différent sur les personnes en situation de handicap. Mais une chose est sûre, Sabrina et son amoureux Florent, eux, se moquent bien du regard des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada